bonjour alors suite à un commentaire que j'ai eu sur une de mes vidéos sur la finesse de la toile je me suis posé la question et j'ai mesuré directement c'est un commentaire qui me demandait si le 25 c'était combien c'était de points par centimètre alors excellente question personnellement je m'étais posé la question quand je l'ai faite donc comme vous pouvez le voir c'est ma princesse maouille et princesse maouille je lui ai trouvé un joli petit sac zippé que j'ai eu pour autre chose donc j'ai fait de la récup et donc j'ai rangé et j'ai mis les cotons dans un sac je vais en profiter d'ailleurs j'ai mis mon pdf qui est accroché avec un gros trombone mes cotons qui sont facilement accessible dans un sac facile plus bête probablement biodégradable d'ailleurs et ici donc là je me suis dit on va regarder et surtout on va mesurer alors la toile est assez grande et elle est assez riche donc ici j'ai ma règle en métal j'ai voilà donc je vais mesurer et ça me fait bien un centimètre c'est exactement alors c'est dit je pense que c'est dix points par centimètre dix croix par centimètre c'est comme ça que je le conçois personnellement il faut savoir que c'est une toile unifil donc en fait quand il parle de fil je dirais même que c'est par centimètre c'est 9,84 croix j'avais fait un calcul non en fait c'est dix croix par centimètre donc c'est bien ça c'est dix points par centimètre alors il faut savoir que ça c'est la toile unifil je sais pas si à ce stade on peut encore parler de la toile aïna je crois pas donc après ça va être de l'étamine ça va être du lin ça va être différentes enfin différents différents différentes toiles qui vont s'appeler qui vont s'appeler différemment de la toile aïna donc on peut la vendre pour de la toile aïna mais ça va être un seul fil de trame ça va pas être du double fil donc en fait souvent ce qui se passe ce qui parle de fils c'est parce que si on peut faire les croix sur deux fils de trame en fait et à ce moment là ça va être la moitié des points qui va être fait sur un centimètre je m'explique si je fais ma croix je peux faire ma croix sur deux fils de trame c'est à dire deux fils ça va diviser par deux le nombre de croix en fait que je vais faire sur un centimètre donc je vais faire cinq ça va être cinq points au centimètre si je le fais sur deux fils de trame va diviser par deux si je le fais sur un seul fil de trame comme c'est de l'unifil à ce moment là ça va être du 10 points par centimètre donc ça va être variable c'est pour ça qu'il parle de fils en fait je pense je pense qu'il parle de fils à ce niveau là au niveau de la toile parce que justement c'est variable étant donné c'est tellement fin qu'on peut faire les points normaux ou bien les points sur deux fils de trame carrément ou même plus probablement enfin là deux fils de trame ça fait des grosses croix et un seul fils de trame ça fait des croix qui sont des fils et du coup on obtient moi je dirais presque de la peinture on voit plus le poids à ce niveau là on voit presque plus le poids enfin on voit plus la croix on voit le point on voit plus la croix tout à fait tout à fait exact je vais en profiter pour dire quelque chose parce que c'est très intéressant moi là je filme avec mon téléphone donc je peux pas montrer le téléphone sur pattern keeper on a la possibilité en allant sur le pdf et en faisant modifier la légende au lieu de cliquer directement sur le pdf et d'ouvrir la grille on a la possibilité d'aller dans les trois petites lignes qui sont en bas à droite de 2 du pdf de la présentation du pdf de l'icône du pdf et là on fait modifier la légende modifier la légende on peut rentrer tous les cotons approchant qu'on a trouvé à la place des cotons habituels et en rentrant le code couleur de ces cotons on modifie directement la petite image qui représente le point de croix fini donc on se retrouve avec moi personnellement j'ai comme comme ça j'ai pu regarder ce que ça donnait avec mes cotons approchant comme couleur sur ma princesse maoui donc j'ai pu constater qu'effectivement c'était c'était certains n'étaient plus plus très proche entre guillemets c'est à dire il y avait des variations je les voyais directement sur le motif sur la photo représentante du motif du dessin donc franchement patin qui perd de plus en plus de bonnes surprises parce que ça permet vraiment de d'anticiper ce qu'on va avoir au final quoi je trouve ça super donc voilà ma princesse maoui je me suis fait mon kit alors de temps en temps comme vous avez pu le voir c'est pas mon ouvrage de référence donc c'est pas celui que je suis sur lequel je travaille le plus souvent là en ce moment je travaille surtout sur ma femme au masque de lapin pour la terminer parce qu'elle est très avancée maintenant donc je vais la terminer et ensuite j'attaquerai j'attaquerai ben je sais pas lequel j'attaquerai que je prendrai comme ouvrage de référence probablement princesse maoui et petit à petit comme ça donc j'en ai pour quelques semaines voire quelques mois parce que je suis quand même quelqu'un qui tombe le travail enfin le travail si on peut dire que pour moi c'est un plaisir mais je j'ai tendance à tomber assez vite ce genre de choses mais c'est pas pour autant que j'en veux trop c'est à dire j'en achète pas plat parce que d'abord je sais maîtriser et ensuite c'était surtout pour me présenter l'évolution jusqu'à ça jusque jusqu'à une toile fine qui me permettait d'aborder un sujet suivant c'est à dire la broderie directement sur des toiles qui sont en général assez fine avec éventuellement des aiguilles de couture aussi ça peut être des aiguilles à broderie ça peut être des aiguilles à bourron mais aussi des aiguilles de couture et là on va aborder enfin je vais aborder des sujets qui sont complètement différents du point de croix et des points qui sont complètement différents mais aussi les supports qui sont complètement différents donc je ferai quand même je ferai quand même une présentation du soudan parce que ça je l'ai pas présenté au point de croix faire des coussins par exemple sur une toile qui est assez épaisse enfin de toute façon je ferai dans pas dans les autres parce qu'il y a un ordre dans mes vidéos si on a suivi la continuité de mes vidéos il y a une structure un fil directeur et un final donc là pour moi c'est le final c'est à dire à partir de là on va pouvoir travailler sur des toiles fines donc il va y avoir le 25 ct il y a aussi le 28 ct il y a de plus en plus fin il y a même du 32 ct donc personnellement moi 25 ct ça me suffit quoi je veux dire j'ai pas besoin de travailler sur des toiles hyper fines mais on peut avoir besoin ou avoir envie tout simplement ce que je voulais c'est simplement donner la possibilité aux personnes qui regardent mes vidéos de pouvoir accéder à ce type de travail sans avoir peur ou en sachant où elle mettait au moins les pieds quoi voilà personnellement moi je me suis régalé c'est pas fini ça ne fait que commencer on va dire mais voilà donc sur pattern keeper cette possibilité de noter les numéros et d'en mettre deux même dans maître deux c'est à dire on voit même on peut même mettre une couleur qui est comment dire dominante et une qui est récessive en dessous et qui va faire un dégradé enfin il y a pas mal de possibilités donc c'est vraiment modifier la légende on peut vraiment rentrer les codes couleurs il est vraiment le logiciel est vraiment sympa quoi voilà écoutez je vous dis à bientôt donc je vois que les vidéos à priori le rythme est le même honnêtement par rapport à d'habitude le rythme est le même donc ça va de plus en plus vite de les traiter forcément et voilà quoi donc je vous dis je vous dis à très vite parce que je pense que je vais très vite avoir quelque chose à présenter je vous remercie bon week-end à bientôt je vous dis à bientôt